Bonjour, donc un moment difficile au domaine Virgil Jolie, donc domaine que j'ai créé en 2000, une installation hors cadre familial, c'est-à-dire que je n'ai pas repris un domaine, c'est un domaine que j'ai démarré tout seul et que j'ai développé petit à petit. La première année, j'ai produit 5000 bouteilles, puis Magda m'a rejoint. Et puis, en agriculture biologique, sur la dénomination Saint-Saturnin, et puis voilà, les choses ont bien fonctionné, donc on s'est développé, puis on a eu besoin de construire un bâtiment. Et à partir de là, on n'avait pas beaucoup de solutions, donc on avait une parcelle qui était à 300 mètres d'une autre exploitation, qui allait l'eau et l'électricité sur un coteau qui permettait de travailler en gravité. Donc on a trouvé que c'était l'endroit idéal. Et puis là, on s'est heurté à une opposition du maire de Saint-Giro depuis le début. Voilà, là, on est au troisième conseil municipal, et il y a un acharnement qui ne cesse. Donc on a gagné un endroit incroyable de procédés, on n'en a perdu aucun, et ça continue toujours. On n'a toujours pas l'eau et l'électricité. Voilà, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, on a décidé de communiquer sur cette affaire, c'est que ce n'est pas du tout ces années de procédure, ce n'est absolument pas ce qu'on aspire. On aspire à avoir une vie sereine, travailler de façon sereine, vivre aussi, pas d'avoir des conflits, ce n'est absolument pas ce qu'on va aller. Donc voilà, on voudrait mettre fin à ça, et puis voilà, travailler, vivre normalement, avec des aléas et des problèmes de la vie quotidienne, comme tout le monde. Et puis on voudrait remercier en fait depuis le début tout le monde agricole qui me soutient, qui nous soutient, et puis là à nouveau cette association qui s'ouvre sur le monde le plus large, et Patrice Sifflet, son président en particulier. Merci. Merci.